Ok donc on se retrouve dans ce début de partie, on va analyser les erreurs à ne pas commettre pour pouvoir essayer de monter en rank sur TFT et du coup on va commencer avec l'erreur numéro 1 Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il me reste peu de temps pour jouer et j'ai envie d'acheter les champions dans la boutique et je vais m'y prendre au dernier moment, je vais essayer d'acheter Nidali et Scarner parce que je me dis que je rentrerais bien Cosmic avec Varus mais je me suis pris au dernier moment donc ça a pour effet que j'ai acheté les deux champions mais j'ai pas eu le temps de rentrer la synergie ni de pouvoir éventuellement passer un niveau, donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut essayer de ne pas jouer au dernier moment sauf quand on sait ce qu'on veut faire, souvent ne pas prendre la décision c'est le pire choix, là je choisis très vite et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est souvent source de problème puisque les augmentations on ne peut pas les changer après coup, donc une fois qu'on l'a appris, on est obligé de jouer avec autour de ça et donc si elles ne synergisent pas très bien avec notre équipe, c'est un boulet qu'on va se traîner sur tout le long de la partie c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans la première vidéo sur le guide du débutant de TFT donc il y aura certainement un petit lien qui apparaîtra en haut à droite de la vidéo donc une fois avoir rapidement choisi l'item, une autre erreur à ne pas faire, c'est la troisième erreur à ne pas faire sur TFT c'est actualiser la boutique au mauvais moment pourquoi actualiser la boutique en début de partie si vous ne savez pas ce que vous jouez ? c'est pas la peine et du coup là on peut voir que j'ai fait une actualisation de la boutique en dessous des 10 golds et au niveau 3 sachant que je ne sais pas vraiment ce que je vais jouer dans la partie, je ne sais pas vraiment quel champion HT donc ça n'a pas d'intérêt de roll en dessous du niveau 3 ou 5 surtout du niveau 5 en dessous du niveau 5, en réalité ça a très très peu d'intérêt sauf si vous jouez une compo hyperroll et même dans ces cas là je vous conseillerais plutôt d'attendre le niveau 5 par exemple si vous cherchez davantage de champions bleus, et bien au niveau 7 que vous aurez le plus de chances de trouver tous vos champions bleus vous aurez le plus haut pourcentage d'actualiser votre boutique et de trouver un champion bleu si c'est plutôt les champions violet et légendaires, donc orange que vous cherchez, ça sera plutôt autour du level 8 il y a des compos qui s'appellent slow roll jusqu'au niveau 7, ça veut dire qu'on attend le niveau 7 pour pouvoir vraiment actualiser la boutique de nombreuses fois alors bien sûr vous pouvez faire une ou deux actualisations si vous avez beaucoup de sous avant, au dessus de 50 gold par exemple donc là on va un peu avancer dans la partie pour que je vous montre la quatrième erreur à ne pas faire sur TFT quatrième erreur qu'on ne doit pas faire sur TFT, c'est mettons qu'on veut partir Jade Dracomantien, bon pourquoi pas on up, on prend Anivia et on prend Tariq, on veut faire rentrer Jade, donc là on fait nos petits changements on fait rentrer la statue et on se retrouve avec 3 Jade et 3 Dracomantien, donc on peut mettre l'emblème sur Lee Sin donc là on va voir comment se déroule le combat, on voit que le combat se déroule plutôt bien, le Lee Sin, et bien il est en train de mettre des kicks à tout le monde c'est assez fort les signes en début de partie pour ça, et du coup on roule sur l'adversaire, on voit qu'on a 7 gold donc là avec la victoire on va gagner 1 gold automatiquement, et on a 2 persos sur le banc qui sont devenus inutiles puisqu'a priori on se dirige vers Jade Dracomantien, on n'aura pas besoin de Nidalee, on n'aura pas besoin de Vladimir on pourrait les vendre tous les deux pour atteindre les 10 gold, et là on les a pas vendus, on a raté le gain d'un gold supplémentaire donc une autre erreur à ne pas faire sur TFT c'est ne pas vendre ses champions inutiles donc la cinquième erreur à ne pas faire sur TFT c'est de ne pas utiliser les raccourcis clavier alors les raccourcis clavier, il y en a 3 qui sont importants, il y a E, il y a D et il y a F donc D c'est pour actualiser la boutique, F c'est pour acheter de l'expérience et E c'est pour vendre un champion lorsque vous avez la souris et que vous le tenez, et bien vous pouvez utiliser E pour le vendre automatiquement alors c'est pas grand chose, mais sur un tour ça peut vous faire gagner jusqu'à une seconde et parfois une seconde c'est le temps qui vous manque pour rentrer un champion niveau 2 lorsque vous réactualisez la boutique ou que vous faites vos changements je vous mettrai le petit clavier avec les raccourcis, on a aussi les raccourcis pour les emotes mais les plus importants c'est quand même E, D et F à maîtriser sachant que si vous les maîtrisez pas, essayez de les tester dans une partie qui n'est pas une partie classée parce qu'au début vous allez vous tromper entre acheter de l'XP et actualiser la boutique ce qui peut vous ruiner un tour clairement donc on arrive sur la sixième erreur à ne pas faire sur TFT et bien la sixième erreur à ne pas faire sur TFT vous allez le voir c'est ne pas regarder le terrain des adversaires parce que quand vous avez une augmentation ou que vous ne savez pas vraiment ce que vous allez jouer dans la partie ou bien que vous prenez une compo même qui est assez méta on va dire qui est jouée par beaucoup de monde parce que très forte en ce moment et bien c'est quand même pratique de pouvoir regarder le terrain des adversaires pour savoir s'ils vont jouer la même composition que vous avec les mêmes champions comme ça vous savez que vous avez moins de chances de toucher vos champions niveau 3 vous savez par exemple que s'il y a quatre personnes sur la même composition ça vaut peut-être pas la peine de faire la partie sur cette composition là par exemple Draco Mancien s'il y avait quatre personnes qui jouaient Draco Mancien dans cette partie est-ce que ça vaut la peine que je joue Lissine 1, Volibir 1 par exemple si j'ai que Lissine 1 et Anivia est-ce que je veux vraiment partir de la Comancien ? si j'ai Lissine et Swain est-ce que ça vaut le coup ? est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà beaucoup plus avancés que moi sur cette composition ? est-ce que je peux toujours changer de composition sans perdre trop de points de vie dans la partie ? et là on peut voir que durant toute cette partie et bien je vais jamais regarder le terrain des autres alors c'était volontaire c'était pour vous montrer c'était la sixième erreur évitez justement de ne pas regarder le terrain des adversaires même pour le placement et les objets c'est important septième chose importante sur le jeu ça va être de finir ses objets j'ai toujours l'impression que si c'est pas les bons items ça va être difficile de jouer la partie puisqu'en fin de partie je serai pas mon potentiel maximum sur certains champions de dégâts, de temps qui naissent etc mais parfois vous aurez pas les items qu'il vous faut ou parfois vous allez avoir des reforgeurs pour reforger vos items donc n'hésitez pas à poser des items complets par exemple là je chope une baguette donc j'ai une baguette qui vient d'apparaître dans le round PVE et je me dis est-ce que Pistolam Lee Sin c'est bien ? sur le coup je savais pas trop si c'était bien mais de toute façon cette baguette à part aller sur Anivia ça m'aurait fait un demi-item et en fait il va s'avérer que Pistolam c'est un très bon item sur Lee Sin et au final je perds pas d'HP parce que je pose mes items pareil au carousel prendre des items pour finir vos items c'est important donc on arrive sur la huitième erreur à ne pas faire sur TFT c'est de ne pas tenir compte de ces victoires et de ces séries de défaites on a des séries de victoires, on a des séries de défaites ici on peut voir qu'on est à 10 victoires d'affilée donc 10 victoires c'est assez énorme en réalité j'ai plutôt bien joué ou j'ai plutôt eu de la chance sur cette partie j'ai plutôt eu une bonne série de victoires donc 10 c'est rare qu'on est à 10 et du coup là au lieu de rôle des champions alors que je suis niveau 7 et que c'est là où je peux trouver mes champions dans cette compo parce que je cherche des champions bleus et on m'a dit que tout à l'heure les champions bleus n'a plus de sens de les trouver au niveau 7 au lieu de rôle des champions pour essayer de me renforcer j'ai juste XP et attendu alors que j'étais en série de 10 victoires donc là il aurait mieux valu pour le coup essayer d'avoir Volibir niveau 2 ou alors essayer d'avoir des augments je sais pas une Anivia pour essayer de renforcer ma composition et continuer sur cette win streak au lieu de ça j'ai préféré XP un peu et rester au dessus des 40 gold et du coup j'ai perdu ma série de victoires et on rappelle la série de victoires ça rapporte beaucoup plus de gold au dessus de 5 victoires vous avez 3 gold de plus par round ce qui est quand même pas négligeable d'autant plus qu'on va voir avec le rôle naturel juste au round suivant je trouve Volibir et je trouve Anivia donc si j'avais eu Volibir 2 au round d'avant peut-être que j'aurais gagné le round peut-être que ça aurait suffi donc il faut essayer de jouer aussi en fonction des séries de victoires des séries de défaites ça vous fera certainement améliorer votre économie un autre point dont on n'a pas parlé qui pour moi est la 9ème erreur à ne pas commettre sur TFT c'est de ne pas connaître les champions qui sont forts actuellement sur le set ça va être super important pourquoi ? parce que si jamais vous avez un doute sur quel champion rentrer ou que vous êtes sur une transition dans une composition et bien il y a certains champions qui vont être très forts et qui vont vous permettre de vous stabiliser et souvent vous apporter de la valeur à votre composition lorsque vous les faites rentrer même niveau 2 sans item par exemple ici on a le Horn Horn qui est actuellement des meilleurs champions défensifs du jeu pourquoi ? parce qu'il a un ulti qui permet de bump tout le monde c'est-à-dire qu'il va permettre de temporiser un maximum vous avez aussi Silas vous avez aussi Ekarim vous avez Xayah et du coup tous ces champions c'est des champions à connaître ces champions sont forts qui niveau 1, niveau 2 vont faire beaucoup de différences donc à rentrer le plus vite possible et en plus de ça et bien ce qui est important sur ce set c'est vraiment la frontlane donc si vous pouvez mettre un maximum de points de vie ou d'items défensifs sur vos persos qui sont importants en frontlane il a Hoi Horn ce genre de persos et Karim etc et bien ça vous permettra dans ce set de donner plus le temps à vos carries de faire des dégâts et tous les carries de ce set quasiment ont besoin de temps pour faire des dégâts que ça soit Rise pour cast plusieurs fois et devenir de plus en plus puissant que ça soit les dragons pour faire un maximum de dégâts sur la map et avoir le temps de cast les ultis Aurélion Sol Aoshin et donc on se retrouve pour la dixième erreur à ne pas faire sur TFT donc la dixième erreur à ne pas faire sur TFT c'est tout bête mais ça va être de ne pas analyser c'est parti les raisons qui ont fait que vous avez gagné les raisons qui ont fait que vous avez perdu et du coup comme l'a dit un grand homme dédicace à Mandela ici je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends c'est l'idée en fait c'est l'idée c'est juste de se dire et bien peut-être que là j'ai perdu mais si je sais pourquoi j'ai perdu je vais forcément être meilleur la prochaine fois et donc ça c'est vraiment un truc ultra important et c'est ce qui fait vraiment la différence je pense entre les joueurs qui sont classés en bas du classement peut-être bronze argent jusqu'à gold et peut-être que ceux qui sont justement diamants et challengers c'est des gens qui vont apprendre de leurs erreurs et comprendre ce qui n'est fort ce qui n'est pas fort donc pour ça dans cette partie moi je voulais vous illustrer la fin de la partie parce que là on est vraiment passé à la fin de la partie ce qui a bien marché pour moi c'est le stuff de Lee Sin que je pensais qui être un petit peu hors de la méta pistolam main de la justice détermination du citant le stuff a bien marché j'ai eu Lee Sin dès le début et j'ai eu déjà dès le début j'ai joué Draco comme ancien Jad dès le début donc ça ça a bien marché le stuff du Lee Sin marche le volibir si on l'a level 2 avec visage spirituel et warmox c'est deux items qui combinent bien donc c'est une bonne leçon à tirer et le volibir peut être un perso tanky donc voilà jouer Yasuo en fin de partie avec cette compo ça marche très bien surtout quand il est level 2 un champion très fort et ne pas oublier de faire rentrer Horn Horn 2 que j'ai eu très tôt avec en plus un shroud le shroud c'est ce qui va permettre de ralentir l'ulti des adversaires qui sont en face de votre champion qui porte l'item donc ça ça va être un item très fort en fin de partie donc c'est une victoire pour moi dans la partie malgré les erreurs que j'ai fait durant la vidéo pour les besoins de la vidéo mais du coup ça s'est quand même bien passé j'ai eu la chance que les adversaires étaient un petit peu moins bien classés que moi je pense et du coup sur cet écran c'est là que vous allez faire le débrief vous allez pouvoir voir les augmentes que vous avez pris et évidemment quels champions ont bien synergisé quels items étaient posés sur quels champions etc c'est là où vous allez voir aussi la compo des adversaires pour voir quand ils vous ont battu donc je l'ai déjà évoqué dans la vidéo du guide TFT mais ça c'est vraiment le dernier point important n'oubliez pas soit je gagne soit j'apprends il n'y a que du positif si vous avez une bonne mémoire et que vous retenez vos erreurs normalement vous ne les refaites pas deux fois d'affilé et du coup vous êtes meilleur donc voilà c'est la fin de cette vidéo les 10 erreurs à ne pas faire sur TFT pour pouvoir progresser et bien moi de mon côté je vais essayer de les appliquer alors je sais que c'est pas facile à appliquer tout en même temps il vaut mieux essayer de s'entraîner par exemple avec les raccourcis puis après essayer de mieux gérer son économie on peut pas tout faire en même temps moi de mon côté je vais essayer de passer diamant je suis toujours aux portes de la division diamant donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre sur le jeu et du coup voilà j'espère que ça va vous aider pour la suite et pour votre progression sur le jeu et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao bye bye